Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto monnaie J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez à merveille Aujourd'hui on va décrypter ensemble un super projet de blockchain qui s'intéresse en fait au développement des frameworks peer-to-peer Donc ils vont en fait dans le projet en question, on va utiliser la technologie de blockchain pour développer un système de framework d'application peer-to-peer Et également plusieurs autres solutions super intéressantes C'est un projet que je pense que nous devons suivre pour l'année 2022 Comme je l'ai dit l'autre jour, on va commencer à faire des vidéos sur des projets super solides Sur des projets qui contribuent fortement au développement de l'écosystème des crypto monnaies Ou bien sur la vulgarisation des technologies utilisant la blockchain Donc aujourd'hui on va voir ensemble un projet super intéressant que nous devons suivre en 2022 Qui peut surtout cartonner Donc les amis, et si c'est la première fois que vous voyez ma tête quotidiennement Nous faisons le décryptage de crypto monnaie D'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale Donc si l'une de cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche Pour ne rien rater des prochaines vidéos En ce qui concerne le décryptage du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction Alors les amis, comme je disais, aujourd'hui on va décrypter ensemble un projet qui utilise la technologie de blockchain Pour proposer des solutions de pierre sous pierre Et généralement quand on développe des solutions de pierre sous pierre, c'est pour éviter des intermédiaires C'est pour éviter par exemple qu'il y ait des serveurs qui vont récolter des informations Il s'agit ici en fait de protéger au maximum les informations des utilisateurs Donc c'est un peu ça le fait de lance du projet Holochain Donc de la blockchain Holochain Donc le projet Holochain va ainsi se concentrer sur la problématique derrière la sécurité des informations Vous savez aujourd'hui, au 21e siècle, l'on considère les données comme étant de l'or Les informations personnelles sont semblables à de l'or et c'est vrai Les informations personnelles, grâce à ces informations personnelles là Les entreprises comme Facebook ou bien Google se font un maximum d'argent Donc en vendant vos informations Donc lorsqu'on va utiliser en fait les applications qui sont généralement gratuits On va échanger cela contre nos données personnelles Donc c'est en exploitant dans ces données personnelles là que les entreprises en question vont se faire de l'argent Donc maintenant le projet Holochain vient travailler sur cette thématique de données personnelles Qui va ainsi accentuer la sécurité derrière les données personnelles Vous allez ainsi protéger grâce à la technologie derrière la blockchain vos différentes informations Donc vos informations seront protégées, seront encapsulées si on peut dire Et c'est rien que la personne qui est de l'autre côté Parce que c'est en fait ça le principe de pierre to pierre Donc c'est un peu comme de personne à personne ou bien de poste à poste Donc il n'y a que votre téléphone et le téléphone destinataire qui pourront décrypter le message Et l'équipe derrière Holochain va travailler ainsi sur un framework qui va permettre de développer des applications pierre to pierre Pour sécuriser au maximum les données des utilisateurs Donc on a en fait cette thématique là et on a également la thématique de consommation des données énergétiques Parce que Holochain ne va pas travailler sur une blockchain qui consomme énormément d'électricité quoi Parce qu'aujourd'hui c'est ça le problème On a des blockchain qui résonnent en fait des programmes que pour résoudre on a besoin d'une grosse puissance de calcul Donc maintenant il faut développer des solutions qui ne sont pas du tout gourmandes en énergie Donc c'est également sur ce point que travaille le projet Holochain Donc vous allez pouvoir ainsi avoir des serveurs locaux Donc par exemple lorsque vous communiquez sur des applications comme Facebook ou bien Messenger Vos différentes conversations ou bien vos différentes publications sont envoyées sur un serveur Et maintenant vos interlocuteurs ou bien vos différents amis sur Facebook pour pouvoir voir vos publications Ou bien vos messages vont communiquer avec le serveur ou bien les serveurs en question Ici il n'y a pas de serveur Grâce aux différentes solutions proposées par Holo Donc Holochain il n'y aura pas d'intermédiaire Donc cela va s'effectuer directement entre le téléphone A et le téléphone B Ou bien entre l'appareil A et l'appareil B Donc l'appareil A aura son propre serveur de façon locale Et l'appareil B aura également son propre serveur de façon locale Et ceci grâce aux technologies ou bien grâce aux différentes solutions proposées par Holochain On sait vraiment une très bonne initiative pour lutter contre ce problème lié à la gestion des données personnelles Donc je pense que ce projet sera un projet à suivre pour l'année prochaine Le prix il est encore attractif Pour une Holochain pareil qui résout un problème actuel ainsi Je pense que le prix il est encore attractif Et peut-être, je dis bien peut-être On n'a pas la boule de cristal pour être sûr que le projet va exploser demain Mais le projet a plusieurs atouts qui peuvent l'aider à exploser en 2022 ou dans les années à suivre Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous Si vous voyez par exemple que la problématique sur laquelle travaille Le projet Holochain vous intéresse C'est une problématique qui vous parle Vous voyez que c'est une solution réellement concrète Qui peut faire exploser le projet Holochain Alors vous devez investir dessus Vous devez investir sur un projet en étant convaincu N'investissez jamais sur un projet sans savoir les tenants ou les aboutissants de ce projet Allez toujours effectuer plus de recherches Allez toujours vous informer plus sur un projet avant d'investir dessus Je ne peux pas par exemple en juste 10 minutes vous expliquer tous les tenants et aboutissants sur un projet C'est tout à fait impossible Donc c'est maintenant à vous d'aller Après avoir vu une vidéo pareille Si jamais la vidéo vous parle, si jamais la problématique, comme j'ai dit la thématique vous parle Vous pouvez maintenant aller effectuer des recherches additionnelles sur le projet Avant de songer à investir dessus Faites toujours ceci Parce que même en faisant des recherches Vous pouvez trouver des éléments un peu plus convaincants Ou des éléments qui ne vous intéressent même pas sur le projet en question C'est la raison pour laquelle je dis Il faut toujours effectuer des recherches approfondies Avant de tchouker son argent sur un projet Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo Si jamais c'est la première fois, comme j'ai dit en intro C'est la première fois que vous me voyez N'hésitez pas les amis, abonnez-vous car des très bonnes vidéos Sont faites sur la chaîne de manière quotidienne En ce qui concerne le décryptage du jour, c'était tout Pour cette vidéo, on va simplement se reprendre très prochainement Pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies Mais entre temps, portez-vous bien Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501